Eh bien, bonjour et bienvenue à tous pour cet atelier qui sera dédié aux capacités d'Argis pour la gestion des données en temps réel et des big data. Je suis Thomas David, je suis consultant chez ESRI et je vais vous présenter cet atelier qui a pour but de faire un tour d'horizon technique et fonctionnel sur le sujet. Alors, tout d'abord, après une introduction plutôt, les trois premières parties de cette présentation seront consacrées aux composants qui permettent de gérer les types de données temps réel et le big data dans Argis. Donc à savoir tout d'abord Argis GeoEventServer qui lui se consacre au traitement des données en temps réel. Ensuite, nous verrons le spatio-temporel Big Data Store qui a pour rôle de stocker toutes ces données volumineuses. Et enfin, les outils de GeoAnalytics qui permettent l'analyse rapide de ces gros volumes de données. Ensuite, nous ferons un focus rapide sur l'architecture pour le déploiement de ces composants. Et pour finir, un point sur la roadmap, notamment avec la présentation d'une nouvelle solution cloud pour l'IoT qui s'appelle Argis Analytics for IoT. Bien sûr, on essaiera de conserver un peu de temps à la fin pour vos questions. Et s'agissant d'un sujet un peu complexe, j'ai essayé d'alterner et de faire des démonstrations à chaque fois pour qu'on puisse se raccrocher à des choses un peu concrètes et que vous visualisez comment ça se passe. En guise d'introduction, voici un schéma de principe sur l'exploitation de l'IoT et du Big Data au sein de la plateforme Argis. Déjà, la première chose qu'on peut voir sur ce schéma, c'est qu'Argis peut traiter indifféremment d'un côté de l'IoT ou du Big Data. Et les deux, du coup. Donc, si on commence la lecture de notre schéma par la gauche, par l'IoT, on voit ici que les informations qui sont envoyées par les objets connectés sont ingérées en temps réel par un serveur d'événements qui est GeoEventServer. Ensuite, ce composant permet de filtrer et d'analyser à la volée les données entrantes de manière dynamique et continue. Les résultats peuvent ensuite être visualisés, soit en temps réel, dans une carte notamment, ou en operation dashboard, ou au travail de tableau de bord dynamique, mais aussi sous forme d'alerte, par exemple, dans le cas d'incidents qui méritent une information immédiate. Avec toutes ces informations qu'on va recevoir de l'IoT, on va vite faire l'acquisition d'une grande quantité de données. Donc, c'est pour ça que Argis intègre un entrepôt de données dédié à ces Big Data. Il est optimisé pour stocker toutes ces données, qu'elles soient spatiales ou temporelles. C'est le spatio-temporel Big Data Store. Alors, outre le stockage, ce composant a un deuxième avantage, qui est de permettre de visualiser les millions d'enregistrements de données qu'on aurait pu stocker sous une forme agrégée. Ensuite, la véritable valeur de tous ces gros volumes de données qu'on va stocker, qu'ils soient issus de l'IoT ou de vos propres bases de données et de vos propres Big Data, cette valeur, ça va être de pouvoir faire des analyses sur ces données pour trouver les tendances, déterminer des modèles, pour découvrir des choses dans ce lac de données. C'est ce que va proposer GeoAnalytics Server, et notamment sous la forme d'outils. Ça va être une palette d'outils d'analyse qui vont être principalement des outils d'analyse géographique, mais pas seulement. Et les analyses réalisées pourront donc ensuite être accessibles dans Argis. Elles pourront, à leur tour, alimenter le spatio-temporel Big Data Store. Et elles pourront aussi alimenter vos espaces de stockage Big Data pour être utilisés dans d'autres outils, par exemple. Nous allons commencer par GeoAnalytics Server. GeoAnalytics Server, sur notre schéma, c'est celui qui traite cette partie du schéma, c'est-à-dire toute la partie réception des données, filtrage et traitement à la volée de la donnée. Alors, Argis GeoAnalytics Server, c'est le composant qui intègre et exploite les informations en temps réel. Il permet de collecter, de traiter la volée et de diffuser des flux de données en temps réel qui sont issus de sources variées. Ça peut être des capteurs connectés, bien entendu, mais ça peut être des données issues de réseaux sociaux ou d'autres origines. Donc, on voit le principe sous le schéma ici, en dessous. Donc, en entrée, GeoEvent va être capable de recevoir des données d'événements de pratiquement n'importe quelle source, et pour ça, il va utiliser des connecteurs en entrée. Et il y a toute une bibliothèque de connecteurs qui sont disponibles, par exemple, pour récupérer des données de format AIS pour les bateaux, du KML, du Twitter, du Waze, des flux RSS, du CSV, du JSON, enfin, il y a plein de choses. Et vous pouvez même développer vos propres connecteurs si ça ne suffit pas. Ensuite, au milieu du schéma, on voit les services qui vont être publiés par GeoEvent. Donc, ces services, eux, permettent de définir et d'appliquer deux choses. C'est d'un côté des filtres, que ce soit des filtres alphanumériques ou des filtres géographiques. Donc, on va pouvoir filtrer nos données, tout ça en mode continu. Et on va pouvoir faire autre chose, c'est appliquer des traitements, ce qu'on appelle des processeurs dans le logiciel. Et ça va être, par exemple, pour calculer des valeurs à la volée ou reformater des données pour faire correspondre un schéma en sortie. Tout ça, bien entendu, vous l'aurez compris, c'est du temps réel et c'est appliqué sur les événements au fur et à mesure où ils arrivent. Ensuite, en sortie, c'est à nouveau un connecteur qui va envoyer les données traitées vers un client, que ce soit n'importe quel type de client. Ça peut être pour en renvoyer vers un mail, par exemple. Ça peut être pour une carte. Ça peut être pour renvoyer, effectivement, dans du stockage de big data. Ça peut être pour différents types de clients, on va le voir. Donc, comme je vous l'ai dit, on va faire pas mal de démonstrations. Donc, la première démonstration, c'est tirée d'un cas concret que j'ai fait pour une ville il y a quelques temps. En fait, ils voulaient estimer les capacités de GeoEvent. Et l'idée, c'était de partir dans leurs données. C'est-à-dire qu'il y avait des données d'informations sur les parkings, sur les bus, etc. Et l'idée, c'était de se connecter à ces API pour, effectivement, afficher les informations en temps réel. Donc, on s'est connecté à cette API et je vais vous montrer le résultat et comment on a paramétré GeoEvent pour ça. Alors, ce que je voulais vous dire avant de commencer, c'est qu'on va faire ce qu'on appelle un streamlayer. Streamlayer, c'est un format spécifique, c'est un type de couche spécifique qui va permettre d'envoyer les données dans une carte sans qu'il y ait besoin de rafraîchir la carte. C'était juste ça que je voulais vous préciser en introduction. Donc, on va commencer. Donc, la première chose à faire, ça va être de faire de ce streamlayer. Et donc, là, je suis dans le GeoEvent Manager. Je vais aller chercher les données en entrée qui viennent de mon API des bus et je vais ici, tout simplement, les connecter vers un type de sortie qui est ce streamlayer. Je vais publier mon service ici et on va voir dans l'interface que les flux entrant et sortant vont commencer à arriver et à sortir. Donc, là, c'est bon, j'ai fait ma connexion. Et on voit ici, résultat dans la carte, les dernières positions de mes bus en cercle bleu et en option, j'ai rajouté, on n'est pas obligé, mais les cinq dernières positions connues. Ensuite, nous allons ajouter ici, maintenant, des processeurs et des filtres. Donc, le premier processeur, ici, va me permettre de transformer les informations d'écart à l'horaire que je reçois et de les placer en minutes. Et à partir de là, je vais pouvoir appliquer des filtres. Et ces filtres vont me permettre de savoir si mes bus sont à l'heure, en retard ou en avance. Et à partir de là, je vais utiliser à nouveau un processeur qui va me permettre de calculer une information et de la saisir dans ma table attributaire de service. Et je vois le résultat ici. J'affiche mes bus avec une couleur en fonction de leur écart ou à l'horaire, donc de leur ponctualité. Donc, en rouge, en retard et en vert, ça va. Ici, maintenant, on va appliquer ce qu'on appelle une geofence, c'est-à-dire que je vais appliquer un filtre pour savoir si mes bus se trouvent au dépôt ou pas. Donc, cette geofence, comme ça s'appelle, c'est un polygone, c'est une zone. Et si jamais mon bus se trouve dans cette zone, je vais dire qu'il se trouve au dépôt. Et sinon, s'il est hors de cette zone, je ne vais rien faire et je vais réenchaîner mon traitement. Et donc, on voit ici un symbole spécifique pour les bus qui se trouvent au dépôt. Et si je zoome sur ma geofence, c'est-à-dire mon dépôt, je vais voir effectivement que le bus qui s'y trouve n'a pas le même symbole que les autres puisque, à la volée, le traitement est appliqué. Alors ici, je suis dans le résultat final. C'est un OPH1 dashboard qui est l'application idéale pour gérer ces types de données en temps réel et les afficher. Ici, on retrouve le geofence que j'ai agrandi avec un temps d'accès à 4 minutes. Et ce qui va se passer ici, vous allez voir, on va pouvoir envoyer un message à un mobile. Dès qu'un bus va rentrer dans la zone, on va pouvoir avertir qu'il est à proximité. et quand il va être à nouveau dans le dépôt, on va envoyer un autre message pour dire qu'il est réellement dans le dépôt. Voilà, c'était pour la partie récupération et traitement des données en temps réel. Maintenant, ces informations, ça peut être intéressant de les conserver pour faire des analyses à posteriori. Et c'est ce à quoi va servir le spatio-temporel Big Data Store qui, lui, souvenez-vous d'autres schémas, se trouvent ici, c'est-à-dire qu'il est commun à l'IoT et au Big Data. Donc, deux grands avantages, comme je l'ai rapidement dit tout à l'heure en introduction, pour ce Data Store, c'est tout d'abord le stockage, puisqu'il va permettre de stocker de gros volumes de données géographiques. Alors, on parle ici de millions d'enregistrements ou de teraoctets de volumes de données pour les types de fichiers. Il est inclus sans surcoût dans J-Centerprise. Donc, en fait, il s'installe comme le Data Store classique. C'est une option d'installation. Il permet notamment l'enregistrement de données géographiques et temporelles. C'est très intéressant, ça, on le verra après. Et pour répondre à des problématiques de temps réel, il permet d'écrire des dizaines et des milliers d'enregistrements par seconde. Enfin, il peut être déployé sur un ou plusieurs serveurs pour des raisons de vélocité, de puissance d'écriture, mais aussi pour des raisons de haute disponibilité en cas de problème. Le second avantage concerne la capacité d'affichage de ces gros volumes de données qu'il va apporter. C'est-à-dire que si on prend nos gros volumes de données et qu'on les affiche comme ça sur une carte, ça va faire un amas qui sera illisible, un amas de points illisibles. Donc lui, ce qui va permettre avec le stockage dans le Big Data Store, ça va être d'avoir un rendu qui va être agrégé des données à la volée et ça va être réalisé côté serveur. Donc du coup, ce qu'on verra dans le navigateur web sera affiché de manière fluide puisque ce n'est pas le navigateur web, ce n'est pas le client qui sera sollicité. Par contre, il ne faut pas confondre cela avec du cache. Ce n'est pas du cache. Là, on est bien sur des feature service, des map service, donc on a les données attributaires, c'est interrogeable, on peut le manipuler, et c'est vraiment un service dynamique de deux cartes ou de feature. Alors à nouveau, un petit exemple. Donc pour cet exemple, en fait, on va rester dans le thème de la circulation et je vous illustrerai ça puisque pendant 15 jours, un mois, j'ai enregistré les déclarations des utilisateurs de Waze sur toute la France et à chaque fois, peut-être vous, quand vous avez cliqué pour déclarer qu'il y avait un bouchon, en fait, je vous ai enregistré. Donc voilà. Et j'ai pu faire ça parce qu'il y a un programme qui s'appelle Waze Connected Citizen qui me permet de faire ça. Vous pouvez participer à ce programme et SRI a aussi fait partie de ce programme, donc on a accès à ces données. Voilà. Donc, je vais vous montrer ça. sur la France, vous allez voir, voilà, ça représente ça, les données Waze en temps réel quand on les affiche. Ici, on voit, j'ai à peu près 190 000 enregistrements en temps réel qui sont affichés sur ma carte. Donc ça, vous voyez, ça fait un amas un peu pas très lisible. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir dans le manager de GeoVent, serveur ici, et je vais prendre ce flux de données Waze ici et je vais l'enregistrer dans une sortie d'un connecteur qui va, voilà, ça va s'appeler WazeOut, mon service en sortie et c'est un connecteur de type ajouté des entités dans un spatio-temporel BitDataStore et voilà, ça va me créer un map service en sortie qui va s'appeler WazeOut et on va aller le voir, ce map service. Ici, je vais enlever ma couche de données Waze et mon map service va apparaître derrière et vous voyez, c'est des données qui sont déjà agrégées et si j'ouvre la table attributaire, ici, on va voir que j'ai pas loin de 29 millions d'enregistrements dans ma table attributaire et les données sont affichées, vous voyez, comme si c'était quelques points sur une carte classique. Donc, on va zoomer, j'ai changé le fond aussi pour que ce soit un peu plus visuel, on est sur Nantes et ce que vous voyez ici, c'est pendant, je crois, 15 jours, 3 semaines, je ne sais plus exactement, les déclarations des bouchons des utilisateurs dans Waze affichées de manière agrégée, vous voyez, sous forme d'hexagones comme ça, les uns à côté des autres avec la valeur du nombre de déclarations qu'il y a eu à l'intérieur. On peut dézoomer, vous voyez, on garde une fluidité de navigation qui est impressionnante pour le nombre d'enregistrements et comme on a stocké aussi les données temporelles, ici, je peux utiliser le slider pour animer mes enregistrements et voir sur un pas de deux heures, rejouer ce qui s'est passé sur ma ville et on voit, voilà, le poumon de la ville et tous les événements et les bouchons qui vont arriver, bien entendu, le matin et le soir. On peut même voir les départs en vacances, on peut voir plein de choses et ici, je vous les fais en accéléré sur la France, voilà, ça fait un peu cette carte, on voit le week-end, on voit les départs en week-end avec les autoroutes, etc., quand on prend le temps de les regarder. Donc voilà ce que ça permet, ce spatio-temporal datastore agrégé et affiché de manière optimisée des millions d'enregistrements. Alors, on a des données en temps réel, on les a stockées et maintenant, on va vouloir faire des analyses et c'est là que GeoAnalytics va intervenir. Donc, si on reprend notre schéma en entrée, la partie GeoAnalytics correspond à cette partie, donc, elle va permettre, elle, de traiter d'analyser les gros volumes de données qui vont être issues de vos données en temps réel mais aussi d'autres données volumineuses qui vont être issues de vos propres stockages de big data et on va appliquer des traitements dessus. Alors, qu'est-ce que c'est cet agrégé GeoAnalytics ? En fait, il permet de distribuer les traitements pour les analyser plus rapidement et pour aller plus vite sur le traitement de grands volumes de données qu'elles soient vectorielles et ou tabulaires. GeoAnalytics, en fait, c'est un ensemble d'outils d'analyse qui sont utilisés pour identifier des tendances, des relations, trouver des anomalies et trouver l'aiguille dans la botte de foin de ces grands volumes de données. Il ne faut pas confondre, ce n'est pas une solution pour faire du traitement de données raster, ça, ce serait le sujet de l'atelier juste après, animé par Asma. Alors, Argy GeoAnalytics, il est disponible de plusieurs manières, deux notamment. Tout d'abord, il est disponible en version serveur. Donc, en version serveur, il va permettre de distribuer les calculs volumineux sur une ou plusieurs machines et bien entendu, en utilisant au maximum toutes les capacités des cœurs de vos processeurs. Donc, il se présente sous la forme d'une boîte à outils et cette boîte à outils, vous allez pouvoir y accéder depuis la visionneuse de cartes du portail, en fait, dans la partie analyse. Quand vous avez GeoAnalytics, vous avez un deuxième onglet à côté des analyses que vous faites classiquement sur vos données qui va vous afficher ici, on voit une petite vignette, les outils disponibles avec cette boîte à outils. Vous allez pouvoir retrouver aussi ces outils serveurs avec Argyz Pro. quand vous êtes connecté à votre portail d'entreprise, vous avez accès aux outils de votre portail et notamment aux outils GeoAnalytics si cette capacité est activée. Et enfin, vous allez retrouver aussi ces outils dans l'API Python pour Argyz et dans l'API REST d'Argyz Enterprise. Donc ça, c'était pour la partie serveur, Argyz Enterprise. Depuis, la version 2.4 récente d'Argyz Pro, il y a une partie de ces outils qui sont disponibles sous forme de boîte à outils dans Argyz Pro, c'est la GeoAnalytics Desktop Tools. Et donc, eux permettent d'exploiter et d'exécuter des outils sur le poste de l'utilisateur, donc sur un simple ordinateur de bureau. L'idée étant ici de profiter au maximum pleinement de l'exploitation de tous les cœurs des processeurs des machines, donc de bien distribuer et de répartir la tâche pour que le calcul soit réalisé de la meilleure manière. Ces outils sont disponibles dans la version Advanced d'Argyz Pro, il ne s'agit pas d'une extension en fait, c'est lié à la version Advanced. Et en fait, le principe, c'est que ces outils exécutent des analyses et tirent parti d'Apache Spark, c'est le composant sous-jacent qui va permettre de distribuer toutes ces analyses et de paralyser les calculs sur l'ordinateur local. Alors, à nouveau, je vais vous montrer comment ça se passe. Voilà, je vais faire une analyse sur 11 millions de points. En fait, ce qu'on voit à l'écran ici, c'est France 50. Pour rappel, France 50, c'est une base de données statistiques qui donne précisément la population et le nombre de logements à un pas de 50 mètres. Voilà, ça représente, on l'a vu, environ 11 millions d'enregistrements sur la France. Donc, à partir des nouveaux outils des stops de géométiques que je vois ici, vous voyez, j'ai la boîte à outils, ce qu'on va faire, c'est qu'on va agréger ces données sur une maille de 1 km². Alors, bien entendu, généraliser des données aussi précises à une échelle de 1 km², ça n'a pas grand sens, mais c'est pour vous montrer les capacités de traitement. Et ici, dans la variable d'environnement, je vais pouvoir ajuster les performances. Donc là, vous voyez, c'est expliqué. Vous pourrez prendre le temps de lire l'aide, mais vous pouvez déterminer le nombre de processeurs que vous allez utiliser ou, ici, mettre en valeur relative et dire que vous pouvez utiliser 100% du processeur. Typiquement, vous avez un traitement à lancer un soir ou un midi avant d'aller manger, eh bien, vous faites comme ça et là, votre machine va travailler pendant que vous, elle vous ferez autre chose. Donc là, on voit ce qui se passe. On voit que déjà, le traitement va être réparti et ensuite, on a la montée en charge où les calculs distribués sont exécutés sur la machine et ensuite, le travail est fait et là, les données vont être reconsolidées pour pouvoir être affichées. Ici, vous voyez, le traitement a pris quelques minutes pour traiter 11 millions quand même d'enregistrements et on va afficher notre carte, notre résultat ici. Voilà, vous avez les 11 millions de points qui ont été agrégés et là, on a les statistiques sur la population, le logement, etc., qui ont été créées automatiquement dans la table. Donc, on va voir la moyenne, la somme, l'écart-type, etc. Voilà comment ça se passe et comment vous pouvez, dès aujourd'hui, avec un simple ArcGIS Pro, exécuter des analyses sur des gros volumes de données et gagner du temps par rapport aux outils d'analyse classiques. Alors, quels types d'analyse on va pouvoir réaliser ? Donc, voici ici un tableau de synthèse. Donc, les outils ici représentent les différents outils. En orange, vous pouvez voir les outils qui sont disponibles depuis la version 10.7. Donc, il y a eu quelques nouveautés. Ceux qui sont marqués d'une astérisque rouge correspondent aux outils qui sont également disponibles, mais cette fois dans la version Geoanalytics Desktop. Vous voyez, il n'y a pas tous les outils, mais la roadmap prévoit qu'effectivement ArcGIS Desktop, ArcGIS Pro rattrape son retard et qu'on ait l'équivalence le plus rapidement possible. Donc, ces outils sont organisés en catégorie, un peu comme toutes les boîtes à outils. Donc, on trouve des outils pour synthétiser les données. Donc, cette boîte à outils va contenir des outils qui permettent de regrouper de gros volumes de données afin d'en obtenir des synthèses statistiques. C'est typiquement ce qu'on a fait tout à l'heure. On va pouvoir analyser la répartition spatiale de phénomènes avec des outils qui vont nous permettre d'identifier, de quantifier et de visualiser la répartition spatiale des données. On va pouvoir rechercher des emplacements, c'est-à-dire qu'on va pouvoir identifier les surfaces qui répondent à certains critères qui soient attributaires ou spatiaux. On va pouvoir utiliser la proximité pour répondre à des questions du genre qu'est-ce qui se trouve à proximité de quoi en termes d'analyse spatiale. On va pouvoir enrichir nos données, c'est-à-dire qu'on va pouvoir sur nos données rajouter d'autres informations à partir de sources externes, notamment les services fournis par estrie. Et enfin, on va avoir des outils plus classiques de gestion des données, disons que c'est des outils pour gérer les données au quotidien, pour calculer un champ, pour faire des ajouts de données, découper des données, les fusionner, etc., manipuler la géométrie. Alors, je vais vous montrer quelques exemples de résultats rapidement. Si on reprend nos bus de tout à l'heure, là, par exemple, j'ai utilisé un outil pour reconstruire les traces de bus avec toutes les positions GPS. Donc voilà le type de rendu que ça peut donner. l'utiliser aussi pour suivre des bateaux ou des mobiles. Toujours sur mes bus, ici, j'ai utilisé un outil pour trouver les points chauds, c'est-à-dire des points avec des corrélations statistiques. Donc on voit effectivement que dans le centre de la ville, on a des corrélations. On retrouve notre dépôt ici et puis, à ce moment-là, il y avait des travaux dans ce coin-là et donc on voit qu'on a eu un point chaud qui s'est matérialisé. Autre chose, souvenez-vous, où on avait fait un tableau de bord avec les horaires et une cartographie des écarts des bus. Eh bien là, à partir de tout ce qu'on a récupéré, là aussi, sur plusieurs semaines, on peut faire une analyse de la ponctualité des bus et on voit qu'effectivement, il y a une ligne de bus là qui est tout le temps, enfin très souvent, pardon, avec des écarts horaires et donc là, on peut se poser des questions. Est-ce qu'il ne faut pas revoir le plan des bus pour effectivement améliorer la qualité des bus pour les usagers ? Quelles données on va pouvoir analyser avec ces outils ? Notamment là, je vais me concentrer sur la partie Geoanalytics Server. Donc tout d'abord, en entrée, il va d'abord être tout d'abord possible d'utiliser des données qui vont être issues d'Argis Enterprise comme les Feature Service ou les Stream Service. Donc ça, c'est pour les données SIG que vous voyez en haut à gauche du schéma. Ensuite, vous allez pouvoir aussi utiliser des données qui vont provenir d'Azure ou d'Amazon. Ça peut venir aussi de vos partages de fichiers type HDFS, ça peut venir de Hive. Et sinon, il y a une autre utilisation qui est assez facile à mettre en œuvre. C'est que vous pouvez, ça consiste à déposer vos fichiers analysés qui peuvent être des fichiers SHEP, des fichiers CSV par exemple, dans un partage de fichiers sur votre réseau et ce partage de fichiers ensuite sera paramétré et reconnu par Argis Enterprise et pourra servir de source de données pour les analyses de GeoAnalytics Server. Donc, à partir de ces entrées, on fait nos analyses et en sortie, on a la possibilité de stocker les résultats soit en tant que couche d'entités hébergées, que ce soit dans le Data Store relationnel ou dans le Big Data Store comme on l'a vu jusqu'à présent. Bien entendu, vu les volumes et les types d'analyse, là, on vous conseille plutôt d'utiliser le spatio-temporel Big Data Store, bien entendu. Et nouveauté de la version 10.7, en fait, désormais, on va pouvoir aussi écrire nos données en sortie dans le partage de fichiers Big Data qu'on a vu en entrée. Et donc ça, ça va permettre, du coup, d'écrire nos résultats toujours dans du HDFS, dans du Amazon S3 ou un Data Lake Azure ou dans notre simple, quelque part, partage de fichiers sur notre réseau. et du coup, on voit bien que les données qui seront ainsi écrites, elles pourront resservir pour nos autres analyses avec GeoAnalytics, mais elles peuvent aussi servir pour des analyses avec vos autres outils d'analyse de données Big Data puisque ça sera dans un formalisme qui sera interopérable. Alors, je vais vous montrer ça toujours avec un exemple. Donc, pour cette démonstration, on va utiliser les données volumineuses qu'on peut trouver en Open Data. Ça va être les analyses sur cinq ans de vente foncière. Donc ici, je suis sur l'Open Data et je vais pouvoir télécharger ce fichier. Alors, c'est un fichier texte avec le nom de la commune, notamment l'adresse et puis les informations sur les ventes immobilières. Donc, j'ai cinq fichiers ici qui ont chacun à peu près 2 millions de lignes. Donc, je les ai mis dans ce répertoire ici, DVF et ce répertoire sur ma machine, c'est juste un simple, c'est un partage réseau. À partir de là, dans le manager d'Argis Enterprise, ici, je vais pouvoir avoir accès à ces données. Vous voyez, ça va être ce qu'on appelle un Big Data File Share et je vais retrouver la liste de mes dossiers dans l'interface et il va considérer mes cinq fichiers comme un seul et même fichier et je vais avoir la structure qui va être découverte par Argis. Ça va être sous la forme d'un fichier de manifeste. Je vais avoir ici la possibilité de paramétrer mes sorties, notamment là, par exemple, pour dire que je peux mettre à nouveau écrire du shape dans ce partage et là, j'ai un fichier d'astuce qui va me permettre de surcharger mes informations pour dire, tiens, ce n'était pas une virgule pour séparer les champs mais un pipe et donc, je vais pouvoir paramétrer ma découverte de la donnée. Ici, dans la visionneuse de cartes, je vois mes outils de géoanalyse. Avant, je vais pouvoir ici, voilà, je voulais vous montrer, choisir à quel endroit je vais enregistrer mes sorties. Est-ce que ça sera le spacio-temporel Big Data Store ou est-ce que ce sera des fichiers dans mon partage de Big Data ? Et là, j'ai les communes et je vais vouloir faire l'analyse sur ma couche des communes pour faire une carte sur les statistiques de mes ventes foncières sur 5 ans. Donc ici, vous voyez, dans les couches que je vais pouvoir manipuler, je vais aller chercher dans mon partage de fichiers Big Data, qui va être représenté sous la forme d'un item dans le portail et là, je vais retrouver, effectivement, mes données de DDVF. Donc, ce n'est pas des services web, ce n'est pas exposé, je ne peux pas en faire une carte telle qu'elle, c'est des données qui sont accessibles pour des analyses. Je vais préparer ma jointure sur le champ non de commune puisque je n'ai pas d'informations de géolocalisation et ici, après quelques instants, vous voyez, ma jointure a été réalisée et j'ai croisé mes, je ne sais plus combien de millions de points, mes 5 millions d'enregistrements avec mes 36 000 communes pour en faire une carte ici sur la moyenne des valeurs foncières sur 5 ans. Et vous avez remarqué aussi que toutes les statistiques avaient été automatiquement faites par les outils d'analyse, c'est-à-dire la somme, la moyenne, le minimum, le maximum, etc. Alors, encore une petite chose pour conclure, enfin pour conclure, pour continuer, pardon. En fait, quand on fait ces analyses, on n'utilise pas des interfaces, en général web ou bureautiques, on utilise des outils de scriptage, notamment Python, à la fois parce que ça permet de bien formaliser les choses et puis ça permet aussi d'utiliser d'autres modules d'analyse big data qu'on pourrait croiser pour améliorer encore nos analyses. Donc, ici, je vais vous montrer un autre exemple, en fait, que j'ai réalisé avec l'API Python Argus et le Jupyter Notebook qui est désormais intégré aussi dans l'Argister Enterprise. Donc, au début de notre session, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais enregistré les différentes déclarations de bouchons de Waze sur toute la France dans le Big Data Store. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire un petit jeu et d'analyser ces données et là, on va essayer de savoir quels sont les 15 derniers jours ou le mois dernier et le tronçon routier qui était le plus embouteillé en France. Et on va faire un petit classement comme ça. On a parlé beaucoup d'environnement et effectivement, je pense que tout ça, ces bouchons, ça participe quand même pas beaucoup à l'amélioration de l'environnement. Alors, ici, je vais vous montrer ça. Donc, je vais croiser 35 millions d'incidents Waze sur 11 millions de tronçons routiers. D'accord ? Donc là, je suis dans l'interface de mon notebook. Je vais aller chercher ma couche Waze, out. vous vous souvenez. Là, ici, je vais aller me connecter à mon partage de fichiers là où j'avais mes données foncières tout à l'heure et en fait, je vais aller chercher un fichier CHEP qui est celui des routes de la base de données IR. J'ai tous les tronçons routiers. Ici, voilà, je vais déclarer ma variable sur mes tronçons routiers et je vais ensuite vous montrer le géotraitement ici qui va me permettre de synthétiser mes données par une jointure entre mes routes et mes incidents. Je vais lui demander de me récupérer les incidents les plus proches de chacun de mes tronçons routiers dans une distance de 20 mètres. Je vais lancer le traitement. Vous voyez, il est 11h11. J'ai lancé le traitement sur une seule machine. Je n'ai pas cherché à faire des choses très optimisées. Et ici, une petite demi-heure après, mon traitement est fini. Vous voyez, j'ai mis le temps. on va pouvoir aller voir le résultat sous la forme d'une carte. Je vais avoir ici le tronçon le plus bouché pendant cette période. C'était le quai de la Rappée avec 16 777 déclarations de bouchons. On a le top 10 sur la France. Ensuite, on va voir le top 100 des tronçons les plus bouchés avec quelques, à part Paris, à Lyon, un tronçon à Bordeaux et à Montpellier. Et là, après, j'ai mis les plus de 5000 déclarations donc on retrouve Nantes, par exemple, donc des choses assez classiques. Une chose un peu plus étonnante, c'est la frontière avec le Luxembourg. Je ne pensais pas qu'il y avait souvent des bouchons. Et alors, le truc que personne d'autre ne peut voir, pour revenir sur notre slogan, c'est « nos gens le retrouvent ». Sachez que pendant 15 jours, il y a eu un feu de chantier et que ça a déclenché 6000 déclarations de bouchons. Donc là, vous voyez, on est bien dans le big data, on a découvert l'aiguille dans la botte de foin qu'on n'aurait pas pu voir autrement si on n'avait pas eu ces outils pour traiter nos analyses. On a découvert que « nos gens le retrouvent » était un cas particulier durant cette période pour la déclaration des bouchons. Alors, pour terminer sur cette partie « Geoanalytics Server », on a vu qu'on pouvait l'utiliser dans la visionneuse Argus, dans Argus Pro. On a vu que ces outils, on pouvait les utiliser en Python. Et une nouveauté de la 10.7, c'est qu'on va pouvoir aussi les utiliser directement dans l'API REST de l'outil, en fait, Geoanalytics Server, du service d'analyse. En fait, vous allez pouvoir prendre votre code Python et le copier directement ici, dans le point d'entrée REST du service d'analyse. Et de cette manière, en fait, vous allez pouvoir éviter la création de données temporaires. Typiquement ici, un traitement classique va faire l'analyse, stocker les données temporaires, on va reprendre les données en entrée pour refaire une sortie, vous voyez. Eh bien, en fait, le fait de tout mettre ici directement dans l'API REST du service va nous permettre d'enchaîner les traitements sans avoir ces données intermédiaires et donc d'optimiser les performances. Et surtout, on va pouvoir, du coup, avec ce système-là, profiter de Spark et de son API Python P-Sparc pour faire des requêtes SQL, pour utiliser des data frames, des choses comme ça qu'on n'aurait pas si on n'utilisait pas du Python ou ce système-là. Donc, c'est une nouveauté qui est très intéressante. Alors, rapidement, maintenant qu'on a vu nos trois composants, un mot sur l'architecture. Donc, deux manières, deux grandes manières, si vous voulez, d'implémenter ça. D'abord, vous pouvez vous dire j'ai besoin ou du temps réel ou du big data. Donc, dans un cas, je vais avoir une architecture avec trois composants, trois machines. donc, je vais avoir une machine pour le déploiement de base d'Argis Enterprise. Je vais avoir un site de serveur Geo Analytics ou un site de serveur GeoEvent. Je ne sais plus dans quel sens j'ai dit. Et aussi, une partie pour le spatio-temporel big data store. Là, on voit qu'on a le système avec soit le temps réel, soit le big data. et sinon, vous pouvez, bien entendu, utiliser les deux en même temps. C'est ce que j'ai fait, moi, pour toutes ces analyses. parce qu'effectivement, IoT et big data, ça va souvent de pair. Donc, voilà, ici, l'architecture qui regroupe les deux rôles serveurs sur la même architecture. Dans cette architecture, le spatio-temporel big data store, lui, il est mutualisé. Donc, il peut servir à la fois à l'enregistrement des données IoT, mais aussi au stockage des données, ici, des analyses big data. stockage, lecture et écriture aussi des données big data. Alors, là, on a parlé essentiellement d'Argis Enterprise. Tout ce qu'on a vu, c'était des analyses qu'on a réalisées sur notre infrastructure avec nos composants installés et donc notre propre gestion. Seulement, il n'y avait pas jusqu'ici d'outils pour le cloud et bientôt va sortir pour Argis Online un nouvel outil qui s'appelle Argis Analytics for IoT, dont je vais vous parler. Donc, ça, ça va être une capacité qui va être ajoutée à Argis Online justement pour traiter les données en temps réel et en big data, donc en mode cloud. cela va permettre de localiser les objets qui sont connectés, ça va permettre de les analyser en temps réel et ça va aussi permettre de réaliser des analyses big data. Donc, ce nouveau type de contenu vont apparaître, on le voit en bas ici. On va avoir des flux qui vont pouvoir être utilisés dans notre portail et pour ces analyses. Donc, les flux, ce n'est pas exactement ça mais on peut imaginer que c'est un parallèle avec ce qu'on a vu avec les stream layers tout à l'heure. Vous voyez, c'est des données qui arrivent en temps réel et qu'on n'a pas besoin de pouvoir bouger sans rafraîchir la carte. On va avoir des analyses en temps réel qui vont permettre d'exploiter ces flux et on va aussi pouvoir faire du stockage et de l'analyse de données big data. Et bien entendu, comme tout élément du portail Argis, ça va pouvoir être partageable avec d'autres personnes. En fait, pourquoi il y a cette solution Argis for IoT pour le cloud ? C'est parce qu'on s'adresse ici à des types de clients qui, eux, ont le besoin de disposer de capacités d'analyse en réel et big data mais au travers d'un service SaaS. Ils ne veulent pas avoir à gérer ça sur leur infrastructure. Et ça répond aussi à un besoin d'analyse de ces gros volumes de données qui ne sont justement aussi pas possibles dans une infrastructure interne. C'est-à-dire qu'une infrastructure interne, si on manque de performance, on peut augmenter les cœurs, on peut augmenter les processeurs, on peut rajouter des machines pour faire le traitement mais on n'a pas la scalabilité, la capacité du cloud à s'adapter à la charge. Parce que, ici, en fait, on va parler pour faire ces analyses, de travailler sur des données et de pouvoir faire travailler ensemble des dizaines, voire des milliers de machines en parallèle. donc, en fait, Argus Analytics for IoT, c'est une solution cloud qui va s'appuyer sur Argus Online pour permettre d'ingérer, de stocker, d'analyser, de visualiser, non pas des dizaines ou des milliers d'entrées, comme on l'a vu dans notre exemple ici, mais plutôt des milliers de données en entrée et en sortie en temps réel. Et, côté big data, on ne va pas traiter, comme je vous l'ai montré, quelques millions d'enregistrements, mais là, on va travailler sur des milliards d'entités. Et, en fait, le principe dans cette architecture, c'est que, pour garantir cette scalabilité, c'est basé sur une architecture avec des conteneurs qui peuvent se démarrer au fur et à mesure de la charge. Alors, je vais vous montrer rapidement à quoi ça va ressembler. Un petit aperçu. Donc, tout ça, ça sera en ligne avec une interface très facile à utiliser. Donc, ici, on voit l'interface avec les flux. Pour vous créer vos flux, vous allez avoir ici la possibilité de vous connecter, d'avoir des connecteurs en standard qui vont vous permettre d'aller chercher vos données. Ici, typiquement, on est allé chercher les données sur les positions des bateaux en temps réel. Et puis, on va aussi avoir des outils qui vont nous permettre de traiter ces données avec, vous voyez ici, des boîtes aux outils qui vont nous permettre de faire nos traitements et, par exemple, trouver les points chauds sur nos bateaux ou, pourquoi pas, envoyer des alertes par mail. Vous voyez, ça va être une interface très, très, très facile. Et on voit le résultat, ici, sur Arjis Online de cette analyse avec les points chauds qui ont été déterminés sur les positions de nos bateaux. Tout ça en mode cloud, voilà, sans avoir rien eu à installer ou à gérer sur mes serveurs. priorités. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada